Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo 5 idées de cadeaux de Noël pour moins de 20€. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour les personnes qui ont un petit budget, qui ne savent absolument pas quoi offrir, que ce soit pour leur maman, pour leur cousine, pour leur copine même pour des hommes de leur famille et quand on a un petit budget, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de savoir qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'on peut offrir où est-ce qu'on peut aller donc voilà, moi il y a au total 5 enseignes différentes et le plus gros des cadeaux coûte 16,50€, donc vous voyez je ne dépasse absolument pas les 20€ et voilà je vais commencer tout de suite, donc j'espère que ça vous plaira alors c'est des choses que moi j'ai acheté et qu'il y en a que je vais offrir, d'autres que je garde mais voilà je me suis dit que ça pourrait vous plaire donc c'est parti donc la première chose que j'ai acheté c'est à Action chez Action ils ont plein 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 de coffrets qui peuvent être intéressants alors il y a des odeurs ça sent vraiment le chimique d'autres pas du tout et j'ai littéralement craqué pour un coffret avec un packaging à tomber par terre alors moi les packaging je suis un vrai mouton là-dessus si le packaging me plaît je craque la dernière fois que j'avais vu c'était alors je change complètement de sujet mais il y avait une crème pour le corps un masque pour le ventre et un masque pour le visage si je ne me trompe pas c'était pour les femmes enceintes je trouvais le principe super sympa et surtout ce que j'adorais c'est le packaging parce que c'était des petits oursons de quand j'étais petite je ne me souviens plus comment ça s'appelle mais j'ai fait y craquer c'était 4€ le coffret alors c'est sûr que le masque pour le ventre je ne l'aurais pas fait parce que je ne suis pas enceinte mais alors le reste me tentait littéralement et les packaging étaient à tomber par terre donc j'ai fait y craquer mais je ne l'ai pas pris donc on revient tout de suite à mon coffret donc il m'a coûté moins de 6€ et c'est un coffret comme ceci donc le packaging comme vous voyez il est magnifique donc sur le thème licorne donc je vous montre ça de plus près voilà les couleurs sont magnifiques rose, bleu avec des paillettes c'est tout à fait moi et voilà les deux couleurs que j'adore le plus alors il faut savoir que dans ce coffret vous avez une bombe pour le bain oupl je fais des conneries vous avez tout ce qui est perles de bain sels de bain crème pour le corps brume gommage crème pour les mains je crois mais voilà c'est un coffret qui est hyper complet qui fait toujours plaisir voilà moi franchement j'ai littéralement craqué dessus donc le problème c'est que les gens ouvrent souvent donc vous voyez par exemple là il n'y a plus de scotch là il est à moitié enlevé mais en soi c'est pas très grave j'ai vérifié il n'a absolument rien d'ouvert et c'est un coffret donc comme vous voyez qui peut faire plaisir à tout le monde que ça soit alors il faut que la personne aime prendre soin d'elle bien évidemment mais pour une copine pour une cousine pour votre maman si elle aime ce comment être coucouning à la maison prendre soin d'elle même pour soi je trouve que c'est un très beau cadeau quand les gens n'ont pas d'idée vous pouvez dire j'ai trouvé un coffret comme ceci et vraiment il est top 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 moi j'aime beaucoup et vous voyez il m'a coûté moins de 6 euros donc franchement là vous avez plein de produits pour le corps l'odeur est assez sympa j'aime beaucoup donc voilà c'est un très beau cadeau et vous voyez il est vraiment très complet et pour le prix ça valait vraiment le coup comparé à des produits de chez Sephora etc. qu'on connait où les odeurs ne changent absolument pas ça fait une belle idée cadeau à moins de 6 euros et j'aime beaucoup le packaging fait tout je trouve et voilà ça fait quand même un beau cadeau avec 2, 4, 5 produits et une boule de bain donc 6 produits au total donc j'ai littéralement craqué dessus en plus si la personne aime les licornes je pense que là on est dans le mille donc voilà pour la première idée cadeau action alors je ne sais pas s'il y en a encore la dernière fois il y en avait dans le mien mais d'un action à l'autre franchement il n'y a pas toujours la même chose moi j'ai déjà fait plusieurs actions j'ai fait celui-là de Monteville j'ai fait celui-là de Bayeux et dans certains il y a des choses qu'on trouve d'autres pas donc il y a celui-là de Vire aussi qu'on fait de temps en temps avec Alain quand on va chez ses grands-parents mais voilà donc ça c'est la première idée cadeau ensuite chez Sephora cette fois-ci donc c'est le plus cher qui coûte 16,50 euros sur le site il a 17 euros mais ça reste encore très raisonnable donc moi là c'est un cadeau que moi je me suis je me suis déjà fait mais c'est surtout que ça réunit mes deux passions le cosmétique et Disney donc voilà je trouve ça super sympa donc c'est de la marque Merci Andy donc je vous l'ai présenté si je ne m'abuse dans un hall déjà donc c'est un coffret avec 2, 4, 5 gels antibactériens qui représentent 5 princesses Disney donc les 5 princesses reconnues Disney sachant que maintenant il y en a d'autres qui sont reconnues et d'autres qui ne sont pas des princesses officielles et à l'intérieur également vous avez le château où vous pouvez mettre le gel antibactérien intérieur et le mettre sur votre sac à emporter partout ce qui fait que du coup on n'abîme pas le reste du packaging donc je vous le remontre donc là voyez on commence avec Jasmine en gel antibactérien après on a Blanche Neige on a Aurore on a Belle et on a Ariel donc voilà je suis très contente et je vais vous montrer parce que je ne l'ai pas ouvert je pense qu'il ne s'ouvrira jamais voilà c'est celui-là dont je vous disais le château donc vous mettez votre gel antibactérien dedans et vous l'accrochez sur votre sac c'est nickel chrome et je trouve que c'est vraiment un très beau cadeau à faire en plus le packaging est vraiment très sympa que ce soit en déco ou pour utiliser enfin voilà moi je trouve vraiment que c'est très joli Disney a fait une très belle collaboration avec Merci Andy et je trouve ça vraiment très sympa ils en avaient déjà fait avec Mickey Minnie Daisy Donald et Dingo je crois mais moi je n'avais pas craqué mais alors celui-là avec les princesses c'était obligatoire et en plus on a l'esprit d'un carousel enfin franchement je trouve ça vraiment très très beau moi j'adore franchement je trouve ça très sympa et pour 17,50€ voilà si la personne elle aime tout ce qui est cosmétique elle aime un peu Disney ou elle adore Disney enfin voilà je pense que là on a vraiment une très belle idée cadeau pour un prix qui est plutôt raisonnable donc ça c'est chez Sephora vous pouvez le trouver aussi sur le site de Merci Andy ça il n'y a aucun problème j'ai l'impression d'être orange mais il y a trop de soleil du coup ensuite chez Adopt cette fois-ci donc soit vous avez une boutique Adopt soit vous pouvez regarder sur le site moi j'y suis allée parce que j'avais une de mes collègues qui était venue nous voir une ancienne collègue et en fait elle avait une crème pour les mains elle m'a fait sentir je trouve ça ça sentait super bon et on a été peu de temps après à Montville là où il y a une boutique Adopt et j'ai littéralement craqué donc c'est déjà présenté dans une boîte comme ceci donc voilà moi je trouve ça vraiment très sympa déjà il y a une belle idée et à l'intérieur vous avez deux produits donc une autre parfum et une crème pour les mains donc c'est Fairyland donc là on est vraiment dans le thème de la fairy rose avec tout ce qui est étoile dorée je trouve ça vraiment très sympa comme packaging donc ça s'ouvre et à l'intérieur je vais vous montrer les deux produits je vais y arriver tout j'aurais peut-être dû enlever donc c'est présenté dans du papier de soie papier de soie qui représente très bien le packaging voilà vous voyez il est comme ceci avec des petites étoiles donc c'est tout minuit donc vous avez le parfum en donc c'est une autre parfum pailleté donc Fairyland et c'est un 30ml donc qui se présente comme ceci donc le packaging est vraiment très sympa je vais vous montrer si on voit bien les paillettes ouais on voit les paillettes c'est cool et ça sent extrêmement bon c'est très bon ça sent très bon pardon je vais y arriver c'est un esprit un peu fleuri tout en étant un petit peu sucré franchement je pense que c'est une odeur qui peut plaire aux mamans qui peut plaire aux jeunes filles enfin moi en tout cas moi je l'adore cette odeur là mais ça sent vraiment extrêmement bon et je sais qu'il y a toute une gamme complète tout ce qui est beurre corporel il y a le gel douche aussi donc voilà si vous voulez faire plutôt prendre un lait pour le corps et un gel douche vous pouvez faire un petit ensemble je pense pour moins de 20 euros et vous avez également donc ceci qui est la crème pour les mains donc le packaging est très sympa aussi enfin moi je sais que j'aime beaucoup et voilà donc ça c'est plutôt cool moi j'aime beaucoup l'esprit du packaging la crème pour les mains je ne l'ai pas encore testée parce que j'en ai d'autres à utiliser mais ça franchement moi je pense que je vais quand j'aurai l'occasion de retourner sur mon ville je pense que je me prendrai le gel douche le beurre corporel je ne pourrais pas le prendre parce qu'il y a de la mangue dedans et vu que je suis à moitié allergique à la mangue enfin on ne sait pas que j'y suis à moitié c'est que j'y suis je ne pourrais absolument pas l'utiliser donc je vais faire une réaction même si l'odeur principale n'est pas de la mangue mais il y a des extraits de mangue dedans donc voilà donc ça me fait un petit peu chier mais bon donc voilà pour ce petit cadeau là qui coûte 10,95 euros donc deux produits avec la boîte je trouve que ça fait toujours un petit effet supplémentaire quand il y a une boîte ou alors vous pouvez faire ça et prendre un gel douche ou un lait pour le corps je crois également qu'ils vendent des baignoires en effet rose dorée enfin elles sont très belles je les ai vues sur le site donc n'hésitez pas à aller checker sur le site pour repérer ce qui pourrait vous faire plaisir donc voilà pour chez Adopt ensuite là c'est un cadeau qui peut être mixte sans aucun problème parce que là on est plus sur la femme quand même malgré tout quand j'étais à la maison du monde j'ai littéralement craqué pour un mug parce qu'un mug ça fait toujours plaisir donc sachant qu'un mug on peut l'offrir avec du thé du chocolat voilà il y a plein de choses qu'on peut mixer à des prix très raisonnables et donc ne pas dépasser le budget des 20 euros et du coup moi voilà j'ai pris un petit raton laveur qui est comme ceci que je trouve vraiment trop mimi donc la personne qui va le recevoir va être extrêmement contente voilà je le trouvais très beau il m'a coûté 7,99 donc vous voyez c'est un prix qui est hyper raisonnable ça permet de rajouter quelque chose avec et de faire un petit coffret plutôt sympa et voilà moi je trouve l'idée vraiment très 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 cool un mug ça plaît toujours franchement donc voilà si la personne elle aime les animaux les mugs je pense que là on est bon il y avait également dans cette gamme là un renard si je ne m'abuse moi j'ai pris le raton laveur et après il y a plein d'autres mugs super sympas dans les mêmes prix esprit de noël plutôt féerique la licorne et tout ça donc voilà après tout dépendra de ce que la personne aime bien évidemment mais voilà ça ça peut faire garçon comme pour fille et je trouve ça plutôt sympa il est vraiment très très bien fait regardez voilà je l'aime beaucoup il est très beau donc voilà pour maison du monde donc vous voyez c'est pas un cadeau qui est très très cher mais voilà alors on peut peut-être trouver moins cher ailleurs ça c'est tout est toujours tout est toujours possible je vais y arriver tout va bien se passer et le dernier cadeau donc je l'ai trouvé à Nature et Découverte c'est un cadeau plutôt gourmand que je vais vous montrer donc ça se présente comme ceci donc un packaging très sobre que j'aime beaucoup et du coup vous avez 3 cuillères avec 3 chocolats à faire fondre dans du lait différent donc chocolat noir chocolat au lait et chocolat blanc donc ça c'est pareil c'est la personne j'offre ça avec ça je me suis dit que ça il va adorer franchement il n'y a aucun souci et du coup je trouve que c'est une belle idée cadeau alors que ça soit pour un garçon comme pour une fille si la personne est très gourmande très fan de chocolat je pense que ça peut être sympa et ça évite d'acheter une boîte de chocolat toute bête qui coûte en plus extrêmement cher parce que maintenant le chocolat est très très cher donc ça je l'ai payé 9,95€ et voilà je me dis que ça plaira à la personne et voilà ça change de ce qu'on prend habituellement pour lui et voilà je suis trop contente de lui avoir pris ça en plus c'est un petit prix donc bien sûr j'ai pris d'autres choses pour la personne mais voilà c'est un petit complément et je me dis que voilà pour 9,95€ on reste dans notre budget à moins de 20€ ou à 20€ et c'est plutôt cool donc voilà pour ça donc voilà pour mes idées cadeaux donc mes 5 idées cadeaux à moins de 20€ donc j'espère que la vidéo vous a plu si vous aussi vous avez trouvé des cadeaux à moins de 20€ ou si vous avez des petits budgets vous savez pas trop aller franchement aller dans tout plein de boutiques différentes parce que on trouve de tout à tout prix et je trouve ça super intéressant et en fonction de ce que les personnes aiment il faut vraiment moi je suis quelqu'un qui aime bien fouiner un petit peu partout à regarder alors je check sur les sites j'aime bien les voir dans les boutiques exactement ce que ça donne parce que des fois on est un peu déçu du rendu et c'est pas à ça qu'on s'attendait là moi je suis vraiment trop contente donc voilà pour ça et puis voilà donc j'espère que vous avez fait aussi vos cadeaux de Noël ou vous êtes en train de les faire moi j'ai littéralement fini je crois il me reste juste Alan puisqu'il est né le 27 décembre et il me doit me rester un ou deux cadeaux je crois à acheter ah oui et aussi il faut que je trouve des petites choses pour mettre dans les bottes de Noël donc voilà je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite ciao ciao